J'écarte la végétation qui me gêne Mes pieds écorchés piétinent ma terre Quand bien, quand bien même, je continue ma course Poursuivi depuis l'au-bas, je ne sais quelle bête la brousse Mon souffle est tabou, je m'économise Mais quel drame, quelle malédiction me colonise J'entends les bras dits qui craquent sous leur bras J'accélère décider à ne pas faire partie du repas, non Un temps soit peu, le rythme s'intensifie À mesure que la verdure se densifie Impossible d'échapper à ce plan Je sens mon corps transporté dans le ventre de l'oiseau blanc Tout s'embrouille, mes poignets sont serrés Je vois s'éloigner la silhouette dans la forêt Fuyer derrière les fougères, au fond des fourrés Télé le cauchemar d'un homme du village de Tjouffouré A quatre jours de pirogue de la côte de Gambie Le fleuve du même nom a vu son niveau grandi à saison Pluvial dans un climat tropical à Tjouffouré Village de l'Afrique occidentale Où les isroires se comptent la nuit Où le ciel se contemple et les années se comptent en pluie Où Touba, on évoque les Toubabs Pour effrayer les enfants le soir sous un baobab Où personne n'est plus âgé que les arbres Où l'on dit que les armes du chasseur ont une âme C'est ici que n'a qui dans cette jungle Gunta, carrière noire de la tribu des mantengues Fils de Pintai, d'Omoro Kinge, voilà de l'une Que la hutte familiale il a quittée Équipée d'un lance-pierre rudimentaire Offert par son père, qui lui aussi le tenait de son père C'est ainsi que les enfants de Guedom En quittant leur famille pour l'enseignement des psaumes Circoncisions et luttes africaines Florent de Kunta, un redoutable adversaire A son retour, il déchargera sa mère En s'occupant quotidiennement de son petit frère Petite frise brouille à la frimousse qu'il affectionne Pas une seconde ne se passe sans qu'il questionne Son aîné sur la longueur de l'année Sur la taille de son nez ou à propos du gras semé Afin de mettre fin à son éloquence De Marc Kunta lui fabriquer un tambour de brousse Au matin, il partit en quête du tronc Qui lui servira de caisse de résonance Avec pour seul ami un chien qui guette les trous Et sa poitrine fraîchement gonflée d'assurance Rien ne semble perturber la matinée Par aucun cri de barboing, le silence ne sera brisé Les chevilles dans la rose et il tarte le bois Le résultat, il lui tarde de le voir Presque autant que le reste du monde L'idée de voyager s'accapare de son attention Il rêve du Mali via la Mauritanie Du pèlerinage à la Mec-Béni Soudain, une impression de déjà-vue Le chien n'aboie plus Une odeur de poulet mouillé C'est le Toubap et ses alliés Un objet lourd lui écrase l'épaule D'une force insuffisante pour l'envoyer au sol Dieu merci, Kunta se dégage de leur merci Mais cours vers un filet qui oriente sa poursuite Un coup de fouet réduit ses vêtements en pièces Un deuxième lui dépaisse, l'épiderme des fesses Il dépêche au passage une pierre qu'il décoche A toute force dans le visage le plus proche Il déteste que des noirs lâchent et dans la débauche Que sa personne soit l'objet des négoces Et que les traîtres soient peut-être de sa caste Des noirs qui comptent un miroir, leur histoire saccage Des chasseurs au service d'un armateur Qui deviendront sûrement la proie de leurs employeurs Une fois le travail accompli, les complices Redeviendront de la marchandise Kunta a le cœur qui s'agite Tandis qu'il engendre les chandards agit dans l'espérant Pouvoir échapper au guet-tapant Mais l'enfant vient d'être violemment frappé à la tempe C'est dans l'entropon que Kunta s'éveille Dans le ventre de cette bête qu'il n'avait vu qu'en sommeil Le corps gisant dans ses propres déjections Infection d'une centaine de corps en ébullition Matière fécale et vomissure, purulente, blessure brûlante Sur fond de mort, purulente, fulgurante Douleur entre les homoplates Combien de temps s'écouler depuis qu'ils quittèrent la plage ? Peut-être cinq, six, sept ou dix jours Peu importe, ce navire fera demi-dour Avant que de la mer jaillisse la terre J'emporterais ses marques aux portes de l'enfer Les toubabs n'ont-ils pas de divinité ? N'ont-ils pas d'enfants ou d'épouss à aimer ? Puisqu'ils violent, tuent et souillent de leur sperme La virginité de nos princesses africaines Ces toubabs n'ont-ils pas de dignité ? N'ont-ils pas de savoir-vivre enseigné ? Puisqu'ils frappent, fouettent et bien pire encore En laissant pour mort les moindres recoins de nos corps Embargués à bord du lorde, les greniers Vendus au profit d'exploitant codonnier C'est ce qu'on raconte désormais de ce voyage Gunta et les autres deviendront des esclaves Alors profitons d'être sur le pont Pour l'exercice quotidien il saisit l'occasion Le mot mutinerie en mandingue est prononcé Et de sa chaîne est moussée Il est tranglé, le geôlier bascule À pas voir, c'est le freighteur qui le pouscule À tribord, libère ses compagnons de cellules Bientôt le ponton sera rempli de foyers D'assez de guerriers pour dérouter le voie Devant ses barons qui crachent le feu La poitrine se creuse et il s'écroule comme des feuilles Gunta bataille sous les voiles du nez Crier parmi les cris et les tirs de leurs canonniers Avant qu'une grêle d'un pouet siffle sur son corps Tellement fort qu'ils lui sillonnent le cœur La peau zébrée par des lanières de cuir ou de cuivre Aucune manière de fuir ou de vivre Mais bien pire que la mort serait sa captivité D'effectuer toute sa vie les mêmes activités Un bout de force, il n'a plus de plan Les yeux pleins de sang, il aperçoit la terre des plans Kulta Kinte dur enchaîné Son peuple troqué par centaines de milliers Enfants du destin Enfants de la guerre Enfants de la guerre Mandin, Sonicé, Bull, Serrer et Saracoulé Bambara, Yoruba, Baoulé A Chanty, Diola et Lobby Tous les peuples, toutes les ethnies Toutes les castes, toutes les tribus Enfants du destin Enfants de la guerre Sous-titrage ST' 501 ... ...